CULTURE Comment on va ? On va bien, on garde les commandes sur notre cerveau pour l'instant. Absolument, tout à fait. Heureusement, il y a toujours une belle place pour la culture. Pour la culture, et oui, c'est aussi une raison d'être. C'est ce qui nous enrichit complètement. Qui enrichit l'âme, en fait. Le patrimoine, l'art, le fun. Tout à fait. On profite aussi de ce mois du patrimoine, je le disais comme à chaque fois. Et vous avez aussi le cinéma qui reste encore et encore. Et on espère avoir beaucoup plus de rencontres liées au cinéma, à la cinématographie. C'est le cas, c'est Tif, après Enneba. Enneba Taïch, c'est Tif Taïch, c'est Tif Taïch, c'est Tif Taïch, c'est Tif Taïch, et on va découvrir encore plus de détails autour de ce bel art, qui est le septième art, avec notre amie Feta Boumadi. Olivia est un court-métrage d'une dizaine de minutes qui nous plonge dans l'histoire et le quotidien d'une jeune femme palestinienne. Un matin, elle est obligée de quitter sa terre d'Olivier pour protéger son fils unique. Une fois arrivée à destination, rien ne se passe comme prévu. Chouké Boukouf, réalisateur de ce court-métrage. Olivia a fui sa terre natale, qui est la Palestine, à cause de la guerre et des massacres que subit quotidiennement le peuple palestinien. Elle est partie vers d'autres horizons, pas d'endroits géographiques ou de pays précis. Mais une fois arrivée, elle se rend compte que rien et aucune terre ne la consolera. Rien ne remplacera sa terre natale. Elle se rend compte de son obligation du combat qu'elle doit mener. Après un burn-out, un moment de réflexion, elle retourne en Palestine. Pour combattre le colon isalien et défendre ses terres d'Olivier. D'où l'intitulé de mon film. Quant au public cinéphile de Sétif, il était au rendez-vous. Je crois que pour cette édition, ils ont vraiment mis le paquet. On a vu beaucoup de films, on avait beaucoup d'acteurs. J'ai assisté à des films. Vraiment, ils ont assuré les jeunes. Alors d'abord, c'était une très belle après-midi. J'ai beaucoup apprécié tous les courts-métrages. Mais le plus, bien sûr, le film palestinien. Parce qu'il démontre la vie au quotidien. L'humiliation, les brimades, les meurtres horribles commis sur les palestiniens. Et c'était très poignant. Je trouve que c'est une belle initiative, forcément. Puisque c'est une initiative culturelle. Et que j'aime la culture. Et je suis intéressée par tout ce qui est culturel. Pas forcément par le 7ème art. Mais tout ce qui est culturel, bien sûr, m'intéresse. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le dernier. C'est un film qui est très important avec la situation actuelle. Ça en dit beaucoup sur les choses actuellement. Et après, les courts-métrages, j'ai trouvé très intéressant. Ce soir, il y aura la projection de 4 autres courts-métrages en compétition. Et le long-métrage intitulé « Jusqu'à la fin des temps » de la réalisatrice Yasmin Chouir. De Sétif, Feth Boumadi, Al-Géchandre. Et voilà, donc après ce reportage, où on était à Sétif, on découvre aussi cette dynamique qui existe autour du cinéma. On revient ici au niveau de la capitale avec pas mal de rendez-vous. Notamment cette belle expo qui se déroule actuellement au niveau de Guest Brocante. C'est une exposition qui regroupe plus de 35 artistes peintres plasticiens. à voir absolument... Et qui se trouve où ? On va le dire. Qui se trouve au niveau de ce qu'on appelle la colonne voirolle. Le quartier de la colonne voirolle. En fait, l'ancien hammam, le bain d'un gardien de but très connu. Absolument, absolument. Selbah, oui. L'ancien hammam de Selbah, exactement, qui s'est transformé aujourd'hui en brocante. On a enlevé les vapeurs, on a enlevé tout ce qui est glissant dans les mains, les bassins et tout ça. Et c'est un très bel espace parce que c'est super grand. Et donc, vous avez déjà le côté brocante, mais nos artistes peintres sont présents. Il y a eu, avant cela, l'hommage à Baya qui s'est déroulé dans cet espace. Et aujourd'hui, vous avez ces artistes peintres plasticiens venus des quatre coins de l'Algérie pour exposer en ce mois du patrimoine. Nous avons également la galerie Aïda qui reçoit aussi Mourad Abdellawi, un artiste peintre plasticien reconnu et qui expose encore au sein de cette galerie. Nous avons également beaucoup, beaucoup de rendez-vous dans les musées. Allez-y et n'oubliez pas le rendez-vous de demain, mardi 7, avec notamment le rendez-vous qui sera donc dédié à la famille Mustapha Pacha et à Mustapha Pacha personnellement. Donc, cette personnalité qui a vécu à Alger, qui était Mustapha Pacha, le palais Mustapha Pacha, où a vécu Mustapha Pacha. Donc, toute cette histoire d'Al-Jazeir sera aussi mise au goût du jour ce mardi à 14 heures. Il était question que ça se fasse le matin. Là, ils ont décalé, c'est à 14 heures. Qui est aussi bien ? Bien sûr, mais c'est beaucoup plus à avoir de venir profiter. Et il va y avoir une visite virtuelle en 3D où Mustapha Pacha va s'adresser à nous. Il va s'adresser à son public, vous savez. C'est la grosse tendance actuelle. Ça va faire sensation, j'imagine. C'est la grosse tendance. Donc, mes amis, ne ratez pas ce rendez-vous. C'est ouvert au public et c'est gratuit. Où Mustapha Pacha va nous faire découvrir son palais et sa vie. Qui était Mustapha Pacha ? Il va nous parler de son parcours d'homme, comment il a régné aussi sur Alger, comment il a été présent dans la ville d'Al-Jazeir. C'est certain qu'on va sortir de cette rencontre, pas du troisième type, j'ai envie de dire, mais avec vraiment quelque chose dans la tête. Bien sûr, mais bien sûr, il faut y aller. Il faut prendre vos enfants avec vous, il faut sortir, il faut vous déplacer. De très, très belles choses qui se font. Vous avez aussi au niveau du musée de Constantine, celui d'Oran, un peu partout à travers tout le territoire national, de très, très beaux événements liés au mois du patrimoine. C'est le patrimoine qui prend vie. Et nous, nous sommes là aussi juste pour vous orienter, parce qu'on ne peut pas donner toutes les informations, vu qu'il y en a, mais vraiment presque en pagaille, une façon de parler, n'est-ce pas ? Et qu'on pourrait aussi profiter au maximum. Donc, déjà à Alger, le rendez-vous, the place to be, demain, c'est le musée Mustapha Pacha. Et peut-être qu'un matin, on parlera des fameuses voûtes, au niveau de la pêcherie. Ah, mais les voûtes, on en a... Il y a un anglais, il y a un anglais, voilà, derrière cette idée des voûtes au niveau de la pêcherie, oui. Je crois qu'il s'appelait Lord Fairplay, voilà, un truc comme ça. Alors, les voûtes d'Alger, vous faites très bien de... Je ne sais pas si nous avons un peu de temps. Non, on n'a plus de temps. On en parlera tout à l'heure, voilà, merci. On ira promener sous les voûtes et dans les voûtes une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501